c'est un métier passion ça fait partie de cette catégorie des métiers si t'es pas passionné ça sert à rien tu peux y aller tu vas faire 3 mois ça va te dégoûter on va te parler comme une merde pendant 1 an 2 ans tu vas dire c'est pas pour moi ça me fatigue je sais pas pourquoi ils aiment ça mais ça après on en a vu plein et de plus en plus de jeunes qui rentrent en école de cuisine parce qu'ils adorent Top Chef et ils pensent que la cuisine c'est on te met derrière un poste de travail on te donne un panier mystère et tu crées ton plat bah non ce n'est pas du tout ça ça veut dire on peut avec le temps quand on a des postes à responsabilité comme je disais tout à l'heure se créer un peu ces moments où on se fout 3 produits sur le plan de travail et on se dit vas-y fais un plat avec ça mais c'est moi pour moi ça veut dire quand on bosse dans une brigade dans une grande brigade forcément on bosse pour les gens on fait ce qu'on nous demande de faire on taille les herbes, on trie les pousses, on range les légumes on fait les trucs que personne ne veut faire c'est un peu ça et du coup au début c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se découragent à ce moment là et c'est ça que je parle de tsunami ça veut dire si t'arrives à passer ce moment là ce moment où on te parle mal enfin c'est pas partout où on te parle pas mal mais où on te met face à la réalité du métier si t'arrives à passer ce moment là et à passer ce cap là derrière c'est le plus beau métier du monde tu t'éclates, tu fais vraiment ce que t'as envie de faire t'es libre, tu peux créer tout ce que t'as envie de créer et il y a cet esprit créativité qui est vraiment présent tout le temps en fait tu sais oui tu sais oui je croyais tu sais ouais chicos tu sais beau trop tu sais